Alors aujourd'hui on va vous parler de déconception mais côté back-end donc donc je vais me présenter donc moi c'est Jérémy Drouet je suis software engineer chez Datadog et moi je suis Youn Chenet je suis le fondateur de WebVR on fait de la réparation de la décarbonisation des sites web je fais un peu plus de commerce maintenant que de code mais rassurez vous mes professions commerciales sont codées en Golang donc voilà ça devrait aller et un petit merci à Jonathan Germont qui est le premier contributeur parce que c'est un projet open source relance et on fera un petit appel à contribution à la fin donc merci à Jonathan voilà alors pourquoi est ce qu'on a besoin de construire des applications qui soient soutenables au niveau énergétique alors déjà on va regarder qu'est ce que c'est notre footprint notre empreinte carbone dans le monde alors au niveau mondial l'internet mondial c'est à peu près 67 millions de serveurs qui vont héberger nos applications pour tout ça pour 4,1 milliards d'utilisateurs et chaque utilisateur a environ huit devices et tous ces devices ça donne à peu près 223 millions de tonnes de matériaux qui sont durs à recycler parce que c'est des toutes petites chips ou que ça va être tout le matériel va être dur à extraire voilà donc si vous voulez savoir d'où vient vous avez un lien là bas nous vient les infos ça vient de là bas mais aussi enfin l'empreinte du coup du numérique c'est aussi 2 pour 2 0 2 % de l'utilisation de l'eau mondiale c'est aussi 3,8 % au niveau mondial de la production de gaz à effet de serre c'est 4,2 % de l'énergie primaire consommée et c'est aussi 5,5 % de l'énergie de la production électrique mondiale la consommation d'électrique mondiale donc tout ça ça regroupe donc les serveurs ça regroupe les télés qui tournent chez vous ça regroupe la domotique ça regroupe vos serveurs voler les routeurs qui tournent chez vous 24 heures sur 24 ou les box télé ça regroupe vos montres connectés les ordinateurs mais aussi vos bagnoles qui maintenant ont une bonne part d'informatique qui est quid de dans dix ans où ce sera plus mis à jour et qu'il y aura des failles de sécurité qu'est ce qu'on en fait on jette la bagnole on en achète une autre juste parce que c'est pas maintenu voilà ça c'est des questions à se poser donc pourquoi on devrait se soucier de tout ça donc ça c'est au niveau mondial c'est la production de gaz à effet de serre depuis ma naissance en 1990 donc là on voit que ça a bien baissé on est passé de 7 tonnes en 90 à à peu près 5 tonnes en 2020 juste avant le covid et là la petite descente que vous voyez le dernier point c'est pendant le covid donc on avait on voyageait plus on achetait moins de trucs enfin on faisait plein d'économies au niveau d'énergie et ça c'est ce qu'on doit atteindre selon les accords de paris donc qu'est ce qu'on enlève en plus de plus voyager en plus de plus à rien acheter en plus de plein d'arrêter de faire plein de choses pour arriver là voilà je vous laisse réfléchir donc ce diagramme là c'est pour vous montrer que si on suit les accords de paris donc qu'on dépasse pas les 1,5 degrés bah ça c'est des projections en fait et on voit que déjà pour atteindre les 1,5 degrés c'est déjà mort parce que on aimait déjà plus que ce qu'il faut pour atteindre les 1,5 degrés donc on oublie merde voilà on oublie ça on n'atteindra pas 1,5 degrés c'est mort et c'est des données de novembre 2021 donc dans le cas le plus optimiste on va atteindre 1,8 degrés optimiste après vous pensez ce que vous voulez mais si on suit les politiques actuelles on sera plus sur du 2,5 voire 2,9 degrés 2,9 degrés ou 3 degrés qu'est ce que ça donne au niveau de la côte bretonne ça donne que 3 degrés ce qu'il y a en rouge c'est ce qui sera sous l'eau en 2100 ce qu'il y a en bleu c'est 1,5 degrés pour que ce soit sous l'eau et encore la bretagne est sauvée parce que c'est le massif amoricain là c'est juste qu'il n'y aura plus de bouchons pour aller à Kibran après à Rennes c'est pas grave parce que vous êtes dans les terres on s'en fout un peu nous on vient de Normandie donc voilà ce que ça donne au niveau de la zone normande haute normande avec le Havre qui est un port de production de pétrole donc toutes les raffineries tout ça il y a beaucoup de gens qui y habitent tout ça ce sera sous l'eau et tous les gens qui y habitent aussi et toute une bonne partie de Rouen aussi et donc qu'est ce qu'on fait de ces gens là et de tout tout le port métanier donc ça c'est un truc à penser autre chose donc augmentation de la température mais aussi augmentation de l'humidité ambiante alors comment le corps humain fait pour se refroidir alors le corps humain pour se refroidir vous transpirez et c'est en fait l'air qui va passer sur votre peau qui va faire évaporer les gouttelettes d'eau ça va faire que votre corps se refroidit sauf que ça ça marche quand l'humidité l'humidité ambiante n'est pas trop élevée et arrivé à une certaine température un certain couple température humidité l'évaporation se fait plus ça veut dire que le corps humain se refroidit plus et donc vous mourrez la zone tout en rouge foncé c'est la zone où le corps humain meurt voilà donc je vous ai mis les températures en degrés celsius en bas vous pouvez voir ça c'est pas trop lisible mais c'est pas grave donc qu'est ce que ça donne ça avec les projections sur la planète ça donne ça donc pour 1,5 degré je vous rappelle ce qu'on atteindra pas c'est trop tard c'est mort ça donne ça vous avez déjà toute une partie de l'Afrique qui sera à plus de 1,5 degré d'augmentation une petite partie de l'Asie donc si on regarde entre 2 et 4 degrés vous avez toute la partie d'Afrique centrale et une bonne partie de l'Asie une bonne partie de l'Inde je vous rappelle qu'en Inde il y a beaucoup beaucoup de gens et que tous ces gens là il va falloir les mettre quelque part et ces gens là ils vont aller dans des endroits où c'est plutôt vivable c'est à dire si vous regardez aux US en Europe et en Amérique du Sud voilà il faut les accueillir tous ces gens là et donc vous avez vu avec les exilés qu'il y a eu dernièrement qui sont arrivés en Europe depuis l'Afrique du Nord que ça a levé des conflits et qu'il y a eu plein de problèmes donc vous imaginez ça avec une plus grosse ampleur quelques avant-propos avant ce qu'on va vous présenter après c'est le résultat d'une étude ça fait 3-4 mois qu'on travaille dessus en gros on n'a jamais autant préparé un talk de notre vie c'est pas juste une présentation et c'est ambitieux c'est casse-gueule parce que le logiciel on part qui est le bague mais l'offrance aussi un peu c'est complexe, c'est à dire pas compliqué mais complexe c'est à dire que pour définir un comportement c'est pas facile donc les chiffres où vous verrez c'est pas des règles générales il ne faudra pas dire regardez c'est x6 x7 c'est la règle qui s'applique partout non pour chaque logiciel il y aura des choses qui seront différentes par contre l'objectif c'est de dégager des tendances pour guider vos choix de design en éco-conception mais en général l'éco-conception c'est pas que l'éco-conception c'est aussi meilleur pour la facture de cloud que vous avez tous ou que vous générez tous alors qu'est-ce qu'on a fait avant ça ? de quoi on part pour faire ça ? du coup on est parti initialement de ce papier de recherche là qui sort d'une université du Portugal où des mecs se sont amusés à prendre des algorithmes des algorithmes qu'on utilise très peu dans le développement back-end ils ont pris plein de langages et ils ont implémenté ces algorithmes et ils ont regardé qu'est-ce que ça consommait en énergie en temps de compute en mémoire en CPU etc et ils ont sorti ce tableau là qui dit que en gros pour être optimum il faudrait tout faire en C en Pascal en Rust en C++ en Fortran tout ça donc des langages bien compilés et tous les autres vous oubliez donc on est parti de ça et on s'est dit bon il faudrait regarder et comparer avec ce qu'on fait vraiment dans le développement back-end et donc j'ai fait une première implémentation où en gros je faisais un service qui se prenait une requête REST qui faisait un petit traitement sur la donnée qu'ils recevaient et qui rebalançait une requête de l'autre côté vers un autre service un blackroll juste un trou noir et je faisais des tests de performance là-dessus pour voir la consommation en joules par rapport au nombre d'itérations possibles en gros je regardais la consommation par requête pour chaque langage en prenant en compte le temps de build des applications et donc ce qui nous donnait ces graphes-là ce qui veut dire que par exemple PHP ça coûtait énormément dès le départ par requête et Rust dès le départ au départ ça coûtait cher mais on arrivait à lisser avec si on considérait qu'on prenait beaucoup de requêtes sur le temps de vie de l'application mais ça c'était pas suffisant parce que une application c'est pas juste prendre une requête et la renvoyer quelque part on a aussi stocké de la donnée et ça c'est ce qu'on a voulu voir donc sur cette nouvelle partie voilà et donc moi je fais partie de TechRox tous ceux qui si vous êtes architecte responsable engineering et tout ça CTO Head of Product vous pouvez rejoindre le Slack et le débat est arrivé l'article s'est rediffusé sur LinkedIn et après s'est arrivé sur le Slack la réaction c'est déjà que j'ai du mal à recruter en JavaScript ou en PHP alors imaginez si je dois recruter développeur C ou C++ je vais pas refaire toute ma stack c'est pas actionnable c'est pas possible et si on prend les grands gourous du C C++ ils disent ça reste bas niveau on peut faire beaucoup de bêtises comme ça c'est compliqué et c'est dur à faire donc en vrai après cette étude c'est difficile à actionner mine de rien l'objectif c'est de trouver de l'actionnable qu'est-ce qui est actionnable qu'est-ce que si tu passes sur la prochaine entre le code le système d'exploitation la base de données le protocole le langage qu'est-ce qui influe vraiment dans le design des co-conceptions qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir prendre plus d'utilisateurs sur la machine qu'est-ce qui fait que vous allez consommer moins d'énergie et donc la vérité c'est que 99% du temps vous le passez à faire du code des codes review du design et tout ça et souvent au début d'un projet là vous avez passé beaucoup de temps en réunion avec les architectes les vendeurs et tout ça pour choisir quelle base de données on prend quel langage on prend etc c'est là où il y avait les petites rôles entre développeurs entre architectes pour décider chacun est dans sa chapelle etc mais si on avait est-ce qu'on peut avoir les données pour mieux décider c'est l'objet de notre étude faire des décisions éduquées donc moi enfin quand on a parlé du sujet moi ce que je disais c'est que du coup c'était le langage qui était le plus important avec les résultats que j'avais eu à la première implémentation c'était ça qui vraiment allait avoir un impact sur les performances alors que toi tu dis de mon côté l'effet non langage ça doit être 1% vu tout le mauvais code que j'ai vu dans ma carrière je suis sûr que même avec un mauvais langage avec du bon code on sera bien plus performant et tout ça moi c'était mon biais personnel en regardant les choses on va voir ce que ça a donné donc on a mis en place toute une infra pour pouvoir faire du calcul et donc on va vous montrer le protocole donc un petit rappel le protocole initial c'était le papier de recherche donc le simple algorithm c'est le papier de recherche l'API simple c'est ce que j'ai fait l'année dernière avec juste le petit service qui prend une requête et qui la modifie et qui la renvoie autre part et maintenant on passe sur l'implémentation d'une to-do list d'accord c'est simple mais c'est un cas juste pour comparer tout ça avec l'implémentation d'un scénario utilisateur pour faire des tests et des cas de tests où on va dégrader l'application et voir comment ça influence sur la consommation d'énergie donc pour mettre en place tous ces tests on a pris donc initialement on était parti sur une machine que j'ai chez moi qui permet de faire du build rust mais dans un second temps on est passé sur du bare metal chez OVH avec deux machines séparées dédiées pour faire ce qu'on voulait et on est passé sur le processeur Intel aussi pour les résultats vous allez voir donc on avait une application un service une API REST qui donc tournait sur un serveur dédié chez OVH qui était déployé avec un conteneur Docker mais en network mode host pour essayer de réduire au maximum l'empreinte de Docker et une base de données sur une autre machine dédiée en bare metal pareil chez OVH pour avoir vraiment des performances comme ce que vous avez en prod un environnement isoprod à côté de ça on faisait de l'injection avec un outil qui s'appelle K6 qui est développé par Grafana qui vous permet du coup de décrire tout un scénario utilisateur et de dire ok tu lances ce scénario utilisateur avec tant d'utilisateurs virtuels en parallèle et tu fais ça pendant 10 minutes et pendant que ça ça tournait on faisait donc de la de la mesure de la consommation d'énergie de la consommation du CPU et la consommation de la mémoire du service et de la base de données on a grégé toute la donnée et on en a ressorti plein de donc différents Graces qu'on va vous montrer après vous avez noté que là on va mesurer la consommation de la partie code de votre application web qu'elle soit l'engagement et de la partie base de données donc si on triche à donner toute la charge à l'autre là on mesure vraiment l'ensemble voilà donc le scénario en tant que tel petit rappel on est parti sur une to do list parce que pourquoi pas ce qu'on a fait c'est que dans le scénario on va créer un utilisateur sur notre API REST ensuite on va créer une liste de tâches dans cette liste de tâches on va créer une tâche qu'on va répéter 20 fois on va refaire ça trois fois ensuite on va récupérer la liste des tâches donc en mode paginé ou pas paginé tout ça pour pouvoir avoir de l'insertion et de la lecture et ensuite derrière on va faire récupérer des stats de la base de données genre combien il y a de listes par utilisateur combien il y a de tâches en moyenne par utilisateur par liste tout ça pour pouvoir faire un peu de calcul sur la DB plus que juste aller chercher solliciter les index voilà et tout ça on va le faire 10 fois ça c'est un parcours utilisateur et donc on n'a pas fait une mesure et on a regardé c'est quand même une approche un minimum scientifique au moins d'exploration et de mesure donc on a fait un minimum de 10 mesures par test par quel visage que vous allez voir qu'on va vous décrire après on a fait en tout beaucoup plus le temps de régler tous les problèmes qu'on avait sur la MD Ryzen notamment mais voilà c'est pas un point que vous verrez c'est la mesure d'un ensemble de points pour être sûr d'avoir l'incertitude de mesure dedans et si tu continues donc en termes de cas d'usage donc on a testé dans cette première itération sachant que c'est une présentation qui va évoler au fur et à mesure du temps on va rajouter notamment du Python du Ruby on Rails on a testé Rust Golang Node.js la JVM et PHP et vous allez voir à chaque fois c'est pas juste le langage c'est le langage avec des frameworks donc par exemple là c'est PHP Symfony je suis sûr qu'il y a des personnes dans la salle qui font du PHP qui vont dire ah mais la Ravel c'est mieux après il faudra qu'on rajoute avec l'aide de contributeur un exemple sur la Ravel et ensuite on a eu différents cas d'usage où on a dégradé le design initial volontairement en gros on a repris tous les mauvais codes et les mauvaises pratiques qu'on a vu par le passé à nous ça fait à nous deux ça fait pas mal d'années et du coup on va vous les présenter tout de suite donc de base ce que vous devez respecter chaque cas d'usage c'est une API REST très simple et par contre l'entrée est fixée et la sortie est fixée ça doit générer ce type de raquettes à la fin bien sûr avec certains ORM vous allez avoir des petites différences mais on a mesuré les différences pour qu'elles soient acceptables à chaque fois il faut qu'on a les document notamment pour la partie Java Spring Data et derrière la base de données c'est du post-grés donc vous voyez la création du compte la création de la liste la création de la tâche le fait de paginer et de lister les tâches et le fait d'avoir de la statistique pour solliciter les index donc ça c'est notre référence post-grés plus une implémentation d'API et donc le premier qu'on a fait c'est on a enlevé les index pour ceux qui ont fait de la perf c'est assez classique donc vous allez me dire ouais mais il n'y a personne qui ne fait jamais ça vous connaissez tous quelqu'un qui a du WordPress ou quelqu'un qui connaît du WordPress allez voir la base de données vous pourriez être surpris de la non présence d'index donc c'est un vrai cas qu'il y a sur le terrain et ensuite et c'est à toi la suite alors oui donc deuxième cas on a enfin c'est les loops ORM il y a pas mal d'ORM qui vont faire ça genre vous allez vouloir récupérer la liste des tâches pour pour les listes et bien ça va aller vous chercher toutes les listes et après pour chaque liste allez vous chercher toutes les toutes les tâches donc ça va vous faire si vous avez n list ça va vous faire n requêtes derrière donc n plus une requête pour aller chercher les tâches associées donc ça c'est ce qu'on a voulu voir donc c'est ce qu'on a implémenté pour faire ouais c'est un mauvais cas deuxième cas donc c'était sans pagination donc en gros on vire la pagination et quand on récupère les listes de tâches on va tout récupérer comme un bourrin donc ça fait des gros volumes de données donc ça a un effet de bord qui fait que du coup vous avez moins de requêtes à faire mais bon ça c'est dans les résultats le cas numéro 3 c'est le cas que j'appelle du data scientist c'est que vous faites en gros un select étoile sur la base de données vous ramenez tout en mémoire et là vous faites vos calculs de moyenne vous filtrez et tout ça alors pareil les seniors développeurs ils vont dire personne ne fait ça discutez avec vos data scientiste vos data ingénieurs vos data analyst regardez comment ils font dans les notebooks nous l'avons nous-mêmes fait dans le notebook on avait 400 lignes mais voilà c'est un cas vous allez voir qui a un certain impact après on a alors on n'a pas les résultats parce qu'on n'a pas encore réussi à faire bien fonctionner les tests c'est on change la partie http json par du jrpc ou en gros c'est du tcp avec le format protobuf qui est beaucoup plus compressé donc on n'a pas encore mesuré ce protocole là mais c'est pour vous présenter ce cas d'usage là et enfin on a changé la partie poserée par la partie mysql pour voir si la base de données commençait à avoir une influence sur le design pour ceux qui ne savent pas l'AMP c'est linux apache mysql et php donc c'est quand même même en 2022 très très présent et on va passer au résultat voilà alors tout d'abord donc l'impact écologique du numérique c'est selon l'ARCEP c'est ça ? pour les résultats France c'est l'ARCEP voilà donc on a 20% qui est lié à l'utilisation d'un device alors que 80% est lié à sa production donc ça c'est la consommation d'énergie donc qui est lié à ça et l'autre côté c'est la production donc plus vous ajoutez de serveurs plus ça va vous coûter à ce niveau là donc au niveau mondial c'est plus 35-65 l'impact après vous avez tous pas vos serveurs ne sont probablement tous pas en France vous avez sûrement des choses en Irlande Amazon etc à Francfort aussi Francfort ça va être beaucoup plus carboné mais ce qu'il faut retenir là c'est que les proportions restent grossièrement les mêmes c'est que la consommation c'est que 35% de l'équation le vrai enjeu c'est comment j'ai moins de serveurs pour servir le même nombre d'utilisateurs ça plaira aussi à votre directeur financier ou directrice financière ensuite les petits points que vous allez voir sur les graphes par la suite c'est pas des petits points en fait c'est des diagrammes à moustache dans les premiers graphes on avait beaucoup plus d'incertitudes donc on les voyait bien là on les voit plus et c'est à dire que dans les petits points vous avez à la fois la médiane mais à la fois l'écart type et toute l'incertitude qui va avec donc vous avez vraiment les 10 mesures qui sont comprises dedans et des fois vous avez des petits points plus bas qui sont les points aberrants on a une mesure vraiment à côté de la plaque qui sont pas comptées dedans et sachez que le petit point c'est vous avez l'incertitude de mesure dedans c'est important en termes de lecture et on n'a pas pu faire GRPC comme je l'ai dit tout à l'heure et on va avant de commencer ça est-ce qu'il y a des développeurs PHP dans la salle levez la main est-ce que vous pouvez juste prendre une respiration se gonfler le ventre c'est pour vous préparer pour la suite merci alors ça donne ça comme vous le voyez en haut vous avez à la fois le nom du langage le scénario et les frameworks qui l'accompagnent pour la GM c'est du coding avec du spring pour Go c'est avec PGX pour Rust c'est avec ActiveX et SQLX c'est toi qui l'as implémenté et vous avez à chaque fois les noms donc là c'est vraiment le plus haut le meilleur donc tout en haut on va trouver GoLang et Rust il va pas dire mais GoLang un petit peu plus fort que Rust mais après par rapport au reste on s'en fiche ensuite toute la partie JVM après toute la partie Node.js ensuite toute la partie MySQL qui a un impact donc d'ailleurs on a eu la remarque justement il y a peut-être du tuning à faire et tout ça et ensuite toute la partie PHP Symfony c'est tout le nuage de points qui est tout en bas derrière et là ce que vous avez c'est pas la consommation c'est le nombre de fois que l'itération que vous avez présenté Jérémy a été réalisée vous avez un rapport de 12 dans notre cas ça sera pas le cas pour vos applications entre l'implémentation PHP et l'implémentation en Rust ou en Go et quasiment équivalent pour la partie JVM et un peu moins pour Node à noter que pour Node sur le Ryzen de Jérémy Node était quasiment au niveau de Java voire pas loin de Rust et Go si vous avez regardé les Bench un ou deux ans le Ryzen était meilleur sur la compilation JavaScript que les processeurs Intel et là c'est du processeur Intel donc là c'est vraiment la performance en gros c'est le nombre d'utilisateurs que vous pouvez accepter par serveur là ça veut dire que pour PHP Symfony vous devez mettre 6 à 12 fois plus de serveurs que pour Go ou Rust pour la même charge et c'est là qu'on arrive avec les impacts en eau en énergie et tout ça et aussi sur votre facture alors côté RAM et CPU voilà donc ça nous donne à peu près ça donc on peut s'y attendre un peu niveau consommation de RAM vous avez trouvé dans le top la JVM ensuite donc là vous allez voir il y a un petit point rose là-bas mais c'est parce que le graphique est un peu biaisé parce qu'il y a un point aberrant et ça devrait être un peu plus à droite mais c'est pas grave ensuite vous avez à peu près tous les autres langages qui sont un peu en dessous aux alentours de 1 giga de RAM pour faire tourner tout ça voire moins pour du Node ou du Go ou du Rust ensuite niveau CPU donc vous allez voir qu'il y a PHP toujours en haut qui bouffe bien du CPU ensuite vous allez trouver toute la partie agrégation ou la partie data scientist enfin appeler data scientist ici c'est assez normal parce qu'on récupère tout et on fait du calcul en local du mauvais code voilà ensuite vous allez trouver la JVM qui va bouffer pas mal de CPU et puis tout le reste derrière donc Go qui est derrière Rust voilà on va passer maintenant à la consommation d'énergie donc c'était la mesure la plus compliquée à avoir si on vient sur les API du processeur et ça comprend que le CPU n'est pas l'empreinte de la RAM pour bien comprendre la chose et le point c'est que là plus on est bas meilleur c'est vous voyez tout en haut là un vrai dégrad à moussage parce qu'il y a plus d'écart de mesure et en gros ce que ça donne c'est que dans le top vous avez vraiment Rust et Go qui vont consommer le moins possible derrière ensuite au milieu vous avez la JVM Node.js et les cas dégradés en Rust et Go derrière et donc là les cas dégradés avec MySQL et le mauvais code derrière et à la fin vous avez toute la partie PHP derrière dessus après regardez les échelles c'est surtout ça qui est intéressant voilà on est à 0,0,30 et là on va monter une décimale derrière et là on fait x3 sur la décimale à ce niveau là x2 x3 donc ça suit la même tendance à consommation on suit à peu près la même tendance que la partie nombre d'utilisateurs performance qu'on peut mettre sur un serveur donc si je récapitule ça ça veut dire que que ce soit en consommation ou en nombre d'utilisateurs qu'on peut mettre sur un serveur ça suit la même tendance c'est à dire que même si vous faites du code pourri en Go ou en Rust vous n'êtes pas aussi mauvais que PHP qui est un langage interprété qui est son point faible ici derrière et ça par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est un peu c'était complètement contraire à mon intuition de départ comme quoi la mesure un protocole ça a permis d'enlever les oui-dire ses opinions ses pensées et tout ça et quand on mesure en fait on se rend compte des vraies choses après on a fait les variations par design donc on a essayé de voir quel design il y avait le plus de pourcentage d'impact donc j'ai réussi à faire ce graphe en prenant 35% de la partie consommation c'est inversé dans le graphique si je me rends compte mais 35% de la partie conso et 65% de la partie performance je rajoute des serveurs et je consomme dans les datacenters donc là on voit que la régression messuelle sont les gros cas que l'index a quand même un cas important et que le reste de la partie ORM n'est pas si impactante que ça en vrai ce graphe il n'est pas si bon que ça parce que ici l'écart type l'incertitude elle est beaucoup trop grosse par rapport à la mesure en gros c'est à chaque fois plus de la moitié de la mesure l'écart type donc cette mesure n'est pas valable donc on n'a pas réussi à avoir vraiment les pourcentages et pourquoi il y a ça c'est parce que si on commence par go lang en consommation on est là entre les angles de base et les angles dégradés à du 3 fois plus lent enfin qui consomme 3 fois plus pardon si on va sur et Rust est le même qu'avant et si on va sur Node là on est sur 2 fois plus à 3 fois plus si on va sur la JVM on est à 2 fois plus plus 100% et si on va sur PHP Symfony on n'est qu'à 0,5 fois plus pourquoi ? parce que là on a des goulots d'étranglement qui bloquent l'impact du code donc on a plus de variations sur les langages performants ce qui est normal et moins de variations sur les langages peu performants la différence est que pourquoi on n'arrive pas à avoir un pourcentage c'est que l'impact est vraiment différent entre chaque langage pas en termes de profil parce qu'ils suivent à peu près les mêmes profils sauf pour celui-là peut-être mais en termes de niveau de variation donc c'est pour ça que notre courbe n'était pas bonne tu voulais peut-être rajouter quelque chose oui là ce que ça veut dire aussi sur ce cas-là c'est que sur PHP si vous codez avec les pieds si vous codez vraiment avec les pieds vous avez juste besoin de rajouter un demi-server pour être équivalent en termes de perf alors qu'avec un langage comme Go et Rust si vous codez avec les pieds vous avez besoin de 3 ou 4 serveurs de plus pour avoir des résultats équivalents mais quand même si vous codez très mal en Go vous êtes quand même bien meilleur que si vous codez très bien en PHP ceci n'est pas une permission pour mal coder en PHP qu'on s'entende donc je te laisse partager les grands nombres les grands nombres alors donc ce qui n'a pas beaucoup d'impact du coup voilà c'est ça c'est l'ORM versus nos ORM au final ça n'a pas beaucoup d'impact je vois quelqu'un qui me masse devant et j'ai grémassé pareil avant parce que je déteste les ORM personnelles ouais moi pareil mais voilà ça n'a pas tant d'impact que ça en 2022 le débat il n'y a peut-être pas de débat à faire peut-être en 2005 2007 il y avait des débats mais voilà ce qui a un impact plutôt ménium c'est l'index sur la base de données sachant que durant nos tests on n'avait pas tant de données que ça il faudrait faire refaire nos tests avec vraiment énormément de données dans notre base de données genre 1 Tera sur le liste précharger la base voilà et voir comment ça impacte au niveau de la consommation mais pour nous ça n'avait pas tant d'impact que ça et par contre ce qui a vraiment un impact c'est le langage et son écosystème le choix de la base de données et faire du code pour eux le langage et son écosystème c'est vraiment l'ensemble par exemple je pense que pour Rust qui est un peu plus jeune que Go c'est ça qui pêche un peu pour les 10% de différence mais si voilà c'est pas que le langage vous n'utilisez pas qu'un langage vous choisissez des frameworks des bibliothèques une manière de faire alors avant que vous posiez des questions il y a des gens qui sont assez enfin il n'y a pas que des jeunes dans la salle et donc dans les implémentations qu'on a il y a des choses que vous savez faire mieux que vous ferez tous mieux et vous aurez tous les meilleurs résultats sur chacun de vos exemples en tunant tout ce qu'il faut nous ce qu'on veut c'est quelque chose qui si tu vas sur la prochaine représente la communauté qui représente les pratiques globales et il faut aussi penser aux débutants parce que beaucoup des cas d'usage égradé ça vient des de ce que j'ai fait quand j'avais 22 23, 24 que mes collègues ont fait etc et donc il ne faut pas penser ok moi je peux le tuner au max c'est pas une courge de benchmark c'est plus un guide pour prendre des décisions pour savoir si je veux vraiment de l'impact c'est là dessus qu'il faut que je travaille et c'est là dessus qu'il ne faut pas que je passe de temps alors se battre pour les ORM c'est peut-être pas le débat comme on l'a vu donc ouais c'est aussi un effet qu'on a eu quand on a commencé à implémenter les trucs moi je voulais optimiser le cas nominal l'optimiser à mort pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles mais justement c'était pas forcément ce qu'on voulait au final c'est ce que ce que les gens le font le plus au global pas vraiment donc j'ai dû reprendre alors le but c'est de faire un cas dégradé n'optimise pas surtout et ce projet fait partie d'un sous-chantier du collectif BoaVista qui va devenir une association prochainement c'est un collectif de professionnels sur la mesure de l'empreinte du numérique BoaVista c'est très orienté infrastructure à la base c'est que des bénévoles et l'objectif c'est d'avoir plus de monde sur la partie logicielle pour nos idées à contribuer dessus donc tout ce que vous avez c'est dans ce projet Github chez BoaVista vous avez tout le code de test tout le code des cas d'usage et dans résultat vous avez les résultats en CSV et vous avez un notebook sur comment ont été faits les graphes donc vous pouvez aller sur le notebook sur Github ça vous montre tout directement vous n'avez pas besoin de le compiler et tout ça et vous pourrez zoomer dans les datas même le forker regarder la donnée et si jamais vous pouvez faire mieux que nous ou vous voulez ajouter un autre framework pour voir vous faites une pull request et puis c'est bon l'objectif c'est que quand on fera la présente à l'entrée il y aura plus de langage plus de frémoire donc plus d'axes de décision pour les développeurs les architectes les CTO une petite conclusion alors on n'a pas mis de chiffres sur les proportions c'est ce qu'on met à peu près par rapport au graphe que vous avez mis avant pour deux raisons d'une part on manque de données pour avoir vraiment des choses chiffrées et d'autre part le chiffre il est vraiment pour cette application là et on ne veut pas que vous ressortiez avec ah bah ça c'est cette fois plus fort que ça non c'est plus le choix du langage compilé par interprété ça a une influence à base de données le choix peut avoir une influence etc après là ce qu'a dit Jérémy c'est que si on fait la somme de tous les autres on n'arrive pas à l'impact du langage quand vous êtes dans les compilés c'est pour vous battre pour être au meilleur mais voilà c'est entre PHP et les compilés même si vous faites la somme de tous les autres vous n'avez pas autant d'effet et on compte rajouter les serveurs web le système d'exploitation et le protocole alors qu'est-ce qu'on a appris dans tout ça donc c'est ce que je disais tout à l'heure même si vous faites du mauvais code en go vous serez toujours mieux que du PHP et que du coup c'est le langage et son écosystème qui ont le plus d'influence sur la consommation d'énergie et après pour la prochaine fois donc c'est ajouter des cas d'usage je parlais du cas classique du débat PHP-Larabel vers chez Symfony c'est nous à ajouter la partie GRPC on a trouvé normalement des contributeurs pour Python et Ruby Python c'est sûr Ruby je suis encore en train de négocier et surtout nous il faut qu'on bosse sur la documentation pour accueillir des contributeurs pour que ce soit facile à comprendre et que les gens puissent faire des nouveaux cas d'usage pour tester hier on a eu des suggestions assez intéressantes et donc avoir des contributeurs et aussi avoir par exemple du C-Sharp ou des trucs plus anciens qui ont du CGB mais du Perl si vous êtes courageux on ne le fera pas c'est pas assez compétent là-dedans et on a vu que la base de données avait un premier impact donc ça va être intéressant de creuser la partie base de données au-delà d'où j'utilise la base de données autre chose que pour son cas nominal il faut aussi qu'on fasse un peu de tuning sur comment on fait tourner nos tests parce que là actuellement on utilise les configurations par défaut des Connection Pool par exemple pour la base de données donc il faut qu'on homogénéise tout ça pour dire ok chaque application serveur utilise le même nombre max de Connection Pool ce genre de choses là et au-delà de ça il faut aussi qu'on rajoute quelques scripts pour être sûr que tous les serveurs se comportent de la même façon qu'on ait le même nombre de requêtes vers la base de données et qu'on ait le même nombre de requêtes enfin la même taille des résultats ce genre de choses là pour être sûr que quand des gens viennent proposer des contributions qu'on puisse dire ok c'est compliant ou ça correspond aux autres implémentations et donc du coup on peut les faire tourner aussi on a le même nombre de requêtes SQL les mêmes APRS et tout ça quelques ressources donc je rappelle pour faire la mesure ou l'évaluation de la quantité d'énergie utilisée par le service et la base de données on a utilisé Scafandre qui utilise le module RAPL qui est dans le carnet de Linux pour balancer des scénarios utilisateurs on a utilisé K6 et pour faire tourner nos services et bases de données on a utilisé des images Docker donc voilà MobiMobi rappel sur l'appel à contribution c'est open source c'est une étude nous on ne peut pas être compétent dans tous les langages et tous les technos c'est pour ça qu'on fait de l'appel à contribution et vous avez tous les liens là-dessus et on refera un tweet juste après avec tous les éléments merci à vous et on a 15 minutes pour les questions donc vous pouvez y aller c'est fait exprès Déjà merci est-ce que vous avez pu comparer différentes versions de langage parce que par exemple pour le Python en l'occurrence actuellement il y a une task force qui a pour but d'optimiser le langage et justement d'avoir un effet direct de réduire la consommation est-ce que d'autres langages ont aussi cette poursuite d'idées ? Alors là la politique c'est d'utiliser toujours les dernières versions pour avoir les dernières optimes et donc mais effectivement là on pourra faire des scénarios différents parce que même s'il y a une dernière version qui est améliorée ce qui va compter c'est la majorité qui est utilisée derrière et par exemple même pour MySQL on utilisait les dernières versions pour ne pas être critiqué sur le fait que c'est la version d'il y a deux ans c'est normal Juste un petit aperçu aussi du travail que ça génère derrière là c'est dix minutes par quatre tests sachant qu'après on a six scénarios qu'on va faire tourner dix fois et tout ça sur juste deux machines et il faut qu'on fasse enfin on est limité en temps quoi donc si en plus de ça on multiplie par le nombre de versions pour chaque base de données chaque langage à deux on ne va pas suffire à trois merci pour la conf moi je me posais une question de mémoire la machine que vous utilisez est quand même vachement puissante est-ce que vous avez pensé à changer la taille des machines alors on l'a fait et il faut qu'on mette les specs derrière la machine là on a pris du bare metal OVH du Soyuz Start pour avoir les gammes d'il y a deux trois ans et surtout passer sur le processeur Intel donc ça doit être de mémoire du 2 gigas avec en mémoire c'était assez bien taillé mais on croit qu'on remette les specs elles sont sur notre Slack partagé mais oui on a changé des machines ça a permis de réduire beaucoup l'incertitude de mesure après c'est sous le fait que c'était des serveurs en data center réglés pour que tout soit stable et pas des machines desktop où c'est réglé pour avoir des grosses variations de consommation d'énergie et je sais que notamment côté node ils sont de mémoire niveau multithreading ils ne sont pas très bons et du coup avoir des machines plus petites mais plus ça reviendra peut-être à la même consommation mais non justement plus de machines c'est mal parce que c'est 65% ou 80% de la production de CO2 merci beaucoup merci beaucoup pour le talk c'était super intéressant sur le benchmark je me suis demandé si vous avez pensé à partir de benchmark de partir de benchmark existant en particulier je pensais à Tech Empower qui compare plein de frameworks web sur plein de langages et tout différent et du coup vous pouvez partir d'implémentations dont on sait déjà qu'elles sont censées être les meilleures possibles pour cette configuration de stack et en pratique je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui fait ça à l'INRIA exactement le même petit exercice sur Tech Empower donc on a appris l'existence de ce que tu as dit hier dans les publics pareils de la Sony Tech c'est des choses qu'il faut qu'on étudie après il y a des différences quand même ça ce serait le cas optimal mais nous ce qu'on a évalué c'est aussi le cas dégradé et donc ça les cas dégradés ils n'y sont pas le vrai code de tous les jours voilà mais oui et Tala si on veut bien le contact de l'INRIA ça m'intéresse oui merci pour la conférence c'était très intéressant juste une petite clarification par rapport à un graphique que vous avez montré de l'une de vos premières expérimentations au tout début de la présentation sur la consommation joule par rocket j'avais remarqué que ça aussi j'ai mal lu le graphique que Rust était assez mauvais pour de faibles charges non non alors en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé la consommation enfin j'ai tout mis dans des images dans des images docker donc j'ai calculé la consommation d'énergie pour pouvoir build une image de chaque langage ensuite j'ai calculé pour X roquettes le coût énergétique de mon application et donc j'ai fait la relation entre les deux c'est combien de temps il faut pour amortir en gros le coût de build donc toi c'est build plus run voilà c'est la mesure build plus run donc c'est quand je vais retrouver la slide mais en gros le build c'est compliqué le run c'est compliqué parce que vous faites une application pour une DSC pour 20 personnes votre coût de build va être beaucoup plus important que votre run vous êtes doctolib ou backmarket et tout ça même si vous livrez tous les jours votre coût de build est négligeable par rapport à tout ce qui vous arrive en run donc c'est des choses à séparer on est d'accord voilà c'est ça t'as pas trop mal au doigt bonsoir merci beaucoup vous avez bien précisé que vous avez étudié que la partie temps de calcul mémoire stockage mais moi intuitivement j'aurais dit que ça c'était assez négligeable peut-être par rapport à d'autres éléments comme le réseau par exemple si on met tout ça sur un serveur qui est loin de chez le client ça va passer par plein de routeurs je sais pas si vous alors je suis moins spécialisé dessus j'ai pas des chiffres j'entends alors je vais être honnête j'ai pas assez creusé mais je redemande à Boavista mais j'entends les deux sons de cloche que le gain des équipements en raison de maintenant font que la partie réseau serait négligeable par rapport à ça et j'entends aussi l'inverse après le point est que les gains qu'on fait sont linéaires et l'usage est exponentiel donc ça c'est c'est plus ça mais si on prend pour moi je suis plus spécialisé en contenu web ce qu'on mesure en contenu web c'est la bande passante parce qu'un wordpress en gros c'est je mets ma page en cache et je balance dans la bande passante donc je mets dans les tuyaux de l'infrastructure et donc toutes les études sont faites là dessus parce que c'est la plus grosse variable après il y a des débats sur les études qui ont été faites pour dire que c'est peut-être pas aussi linéaire que ça et qu'en fait la bande passante donc le réseau sont pas si importants que ça pour moi j'ai fait un état de l'art des mesures simples pour moi le marché manque encore de maturité donc j'espère que les chercheurs vont améliorer ça je vois que tu es au VH donc moi mon rêve c'est de lancer une thèse avec l'équipe qui hausse la partie wordpress et drupal en mutu chez vous parce que là on aurait la data pour vraiment le déterminer on les connait on pourra s'arranger voilà donc je suis en train de grenouiller chez vous et je suis prêt à mettre le budget justement pour payer une thèse là-dessus mais la thèse sans les données ne sert à rien et vous êtes à un certain niveau comme à Fomaniac qui fait beaucoup ça aussi pour l'avoir j'en profite on en reparle merci l'impression que ça me donne c'est que ça va aller donc l'impression que ça donne c'est qu'on se retrouve avec des 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 courbes qui sont assez proches des benchmarks standards sur les langages est-ce que on peut généraliser et dire que si on si on programme pour la performance donc si on essaie vraiment d'optimiser pour la performance pure au final on travaille notre impact énergétique oui à une condition que tu n'augmentes pas le nombre de serveurs ou la taille des serveurs que tu loues chez tes clouders préférés et de tricher comme ça si tu fais ça en fait moi ma société fait de l'optimisation de sites web en fait je fais en 2010 ça s'appelait de la web perf c'est la même pratique donc si vous le faites sans agrandir le serveur d'une condition et que ça marche sur le serveur d'il y a 3 ans surtout pour éviter d'en racheter des nouveaux pour ça je parlais de Soyuz Star tout à l'heure et sans créer d'externalité je prends l'exemple vous êtes SNF Connect vous avez fait un mode sombre pour économiser un peu d'énergie le vrai gain il est sur j'évite aux gens d'acheter de nouveaux téléphones de nouvelles tablettes et tout ça et le vrai gain quand je dis pressionnité c'est rendre compatible son logiciel pour que ça marche sur les anciens appareils des anciens OS des appareils qui sont cachés à 3 à 4 ans back market explose de plus en plus donc il faut que ça puisse marcher sur les appareils donc oui si ça peut être de la perf au sens pur si vous grossissez pas les serveurs physique ou virtuel et si vous créez pas de l'achat de terminaux en plus pour vos utilisateurs et si vous avez compris ça vous avez compris les co-conceptions en général pour guider vos actions oui en fait j'ai encore une question par rapport au protocole justement est-ce que vous avez regardé ou est-ce que vous pensez qu'il y a un impact quelconque au type aux versions de protocole utilisées par exemple passer de HTTP1 à HTTP2 est-ce que ça ça a un quelconque impact on l'a mis dans notre backlog ça ou pas non on l'a pas dans le backlog alors il y a quelques mois je t'aurais répondu on s'en fout tout le monde est passé au HTTP2 mais mon expérience de trois derniers mois me dit que non donc la question est validée mais en gros on a un backlog sur Trello pour le moment qu'on va passer dans les GitHub donc vous allez pouvoir rajouter des cas si vous avez sur le repo c'est des trucs qui viennent en tête dans le même sens un peu que HTTP2 parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de cache et tout ça dans HTTP2 peut-être je suis mal passé est-ce que vous avez une intuition parce qu'en fait souvent en algorithmique on a un trade-off entre le stockage et le temps de calcul est-ce que vous avez une intuition de qu'est-ce qui coûte le plus cher est-ce qu'il faut mieux cacher beaucoup de trucs ou recalculer ça fait partie du Trello le cache est toujours un peu chiant à mesurer et à implémenter surtout l'invalidation on a eu la même question hier donc tu fais un plus 1 sur le truc il faudra qu'on y travaille il faut qu'on l'implémente et qu'on le teste niveau intuition il faut tester ok merci merci pour la présentation et le PHP bashing la question que j'avais c'était par rapport à la configuration des serveurs si on prend par exemple un Apache configuré en défaut il est vachement moins puissant qu'un Nginx mais si on lui met certains modules certaines configurations spécifiques on passe à une configuration PHP spécifique qui est assez connue quand même dans le milieu de ceux qui installent des serveurs PHP donc on optimise dans ce cas là effectivement on va se retrouver à part égale comment vous allez faire sachant que vous dites qu'on utilise plutôt les langages par défaut et les erreurs par défaut que l'on peut faire au niveau code au niveau du protocole il faut que quand même le cas par défaut il soit assez optimisé nous on a pas mal optimisé le requête et tout ça après le Nginx versus Apache il est dans le backlog on l'a mis dès le début après je ne sais pas pour toi moi j'ai manqué de niveau pour bien les configurer au niveau perf perf je sais bien les configurer au niveau non passante il faut savoir si on fait un appel à un contributor après on a utilisé une image PHP enfin une image de base Apache PHP du coup j'imagine que c'est optimisé pour que ça marche sinon faites quelque chose de mieux les gars est-ce que tu as cherché PHP FPM ? non c'est pas moi qui l'ai implémenté du coup parce que je ne sais pas faire de PHP ah qu'est-ce qu'il a fait Jonathan ? du coup Jonathan il a fait 10 ans de Symfony avant donc voilà d'accord tant qu'il a fait du PHP FPM il a déjà un petit peu de chance c'est ce qu'on a travaillé ensemble c'est ce qu'il avait mis en place là il faut que je regarde je ne vais pas regarder tous les détails sur tous les cas d'usage après il n'y a pas du langage bashing et tout ça c'est que attends Python et Ruby c'est tout j'avais juste par contre une autre question au niveau du graphe initial sur la consommation enfin la production de CO2 de la France est-ce que vous avez inclus aussi tout ce qui est production de CO2 par les imports alors la question a été posée lors de la présentation par l'ARCEP et je ne rappelle plus la réponse la réponse c'était écrit en bas du graphe c'est pas compté il y a des liens de toute façon sur chaque slide bon voilà allez courez les oranges et par contre ça veut dire que voilà si vous avez votre SI qui est au pif à Amazon Irlande je ne suis pas sûr que ça compter d'autres questions il vaut mieux que ça arrive à OVH ou Scaleway merci encore pour la presse par contre je voyais là dans un environnement CI enfin intégration continue les compilateurs ils tournent non-stop est-ce que c'est dans Backlog aussi de voir en fonction des compilos et quel langage consomme parce qu'au final c'est assez énergivore au final et deuxième partie de la question aussi pour les langages interprétés on ne peut pas analyser cette consommation du coup c'est justement ce que j'avais fait dans la première version de cette présentation c'était estimer le coût de build et aussi le coût de run mais ça on a déjà on n'a pas eu le temps de le faire mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse pour l'intégrer à tout ça parce que si vous avez une application que vous déployez 20 fois par jour mais que c'est du node c'est peut-être mieux alors que si vous buildez votre application Rust 20 fois par jour ça va coûter cher parce que Rust ça va prendre du temps donc c'est un truc à voir alors que si vous avez une application que vous déployez qui est utilisée par 20 millions d'utilisateurs ou 20 millions de serveurs mais que vous buildez une fois par mois c'est bien de faire du Rust par exemple donc la variable est très contextualisée ça fait partie des choses après on regardera la vidéo pour noter toutes les questions et les mettre en issue bonjour merci pour la presse et merci pour le travail aussi la petite question c'était comme on voit que le nombre de serveurs c'est ce qui est important pour la consommation est-ce que vous avez prévu aussi ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites sur le dimensionnement parce que du coup c'est super important si on sous-dimensionne le serveur et qu'on est obligé d'en mettre plein du coup on est à côté de la plaque si on prend un gros serveur qui tourne à peu de ses capacités on est à côté de la plaque aussi est-ce qu'il y a des règles ou des choses qui aident aussi parce que du coup dans la conception et dans le dimensionnement ça doit jouer beaucoup j'imagine alors moi ce que j'ai entendu des amis de Clever quel que soit leur discours sur le sujet c'est qu'en gros il faut faire tourner les serveurs à 70-80% de leur capacité c'est comme pour des radiateurs si vous mettez un radiateur il faut toujours les surtailler parce que si vous mettez à 100% vous n'êtes pas en bonne efficacité donc il faut toujours essayer de l'exploiter à 60-80% pour que la mutualisation fonctionne bien après si les gens d'OVH veulent compléter je ne suis pas contre c'est ce que m'a partagé Quentin il y a quelques mois moi j'avais une petite question tout en bas merci pour la présentation à nouveau c'est une petite remarque je trouve qu'il manque de quelque chose qui raccroche avec les terminaux de consultation dont on sait aussi que c'est eux qui ont une grosse empreinte environnementale à la fabrication et puis qu'ils ont un taux de renouvellement beaucoup plus rapide que les serveurs qui sont utilisés depuis longtemps et du coup est-ce qu'il ne vaut pas mieux doubler ou tripler le nombre de serveurs PHP pour avoir suffisamment de performance et éviter le sentiment d'obsolescence sur le téléphone ou sur l'ordinateur pour les consommer parce qu'il y a 400 fois plus de terminaux de consultation que de serveurs donc peut-être que pour réduire un peu le PHP bashing peut-être que pour accélérer un petit peu l'application il vaut mieux avoir 2-3 serveurs en plus et limiter le sentiment d'obsolescence ressenti par les personnes qui consultent le service numérique ça dépend de ton cas là il faut faire une analyse de cycle de vie complète tu fais une application spécialisée pour 25 personnes techniciens spécialisées dans une usine versus Doctolib où tu as 40 millions je ne sais pas 40 millions d'utilisateurs tu n'es pas du tout dans le même choix et après ce que j'ai vu sur le terrain le support des terminaux les anciennes versions des terminaux les développeurs vous n'avez pas tellement à la main que ça je trouve je peux me tromper mais c'est plus le product manager ou la product manager qui va dire Android en dessous telle version c'est moins de 2% des utilisateurs on ne le fait pas ça coûte trop cher en vrai ça coûte cher de toute manière quand c'est 25 personnes ça va quand vous êtes la SNCF c'est 1,5 million de personnes donc c'est côté développeur vous auriez le temps mais je pense qu'on ne vous le donne pas assez c'est pour ça qu'on n'a pas mis aussi là dessus parce que c'est en gros supporter des vieilles versions et si vous prenez hier on avait la keynote d'Agnès de Fairphone son travail si j'ai bien compris c'est de prendre l'OS et de le rendre compatible avec les anciens téléphones ils ne sont pas une grosse équipe par rapport à Google c'est l'argent de poche et après pour moi le travail il est vraiment après c'est plus politique mais c'est plus légal c'est l'Europe qui doit légiférer pour qu'il y ait un support de 10 ans sur les OS on prend l'exemple de ta voiture mais l'exemple de la voiture c'est ce qui se passe sur les téléphones actuels YouTube ne marche plus sur la patte de ma belle-mère l'iPad il y a 5 ans voilà pour compléter ce que disait le monsieur il y a aussi la problématique des frameworks utilisés pour le développement mobile qui ne sont pas compatibles avec les anciennes versions d'Android et qui ferment beaucoup d'anciennes plateformes rapidement en fait ce que j'ai compris ce n'est pas le cas de Flutter j'ai été discuté avec des développeurs et a priori ce n'est pas le cas de Flutter mais si tu as des trucs à partager je vois bien sur Xamarin sur Capacitor c'est le cas ils ferment des anciens des anciens androïdes comme Titanium enfin il y a pas mal ou même des androïdes 8 enfin des oui des androïdes 8 on peut plus utiliser c'est pas si vieux que ça je fais une discussion de barre mais je sais que Apple et Google n'aident pas trop pour ils favorisent pas de gérer les anciennes versions non plus il y avait là-haut moi j'ai fait l'exercice il y a pas longtemps justement en tout cas sur les terminaux Apple iOS donc si on se met en septembre 2022 iOS 16 va sortir et iOS 16 proposera un support des terminaux jusqu'à l'iPhone 1 et l'iPhone 10 c'est-à-dire des terminaux qui auront 5 ans donc on a iOS 16 dernière version on fera 5 ans de support sur les terminaux sur les 3 versions précédentes 15, 14 et 13 on ira jusqu'à 7 ans et après je l'ai plus en tête mais je crois que 10 et 11 on va jusqu'à 9 ans donc en fait de facto je sais pas comment il faut le dire mais à la fois on n'a pas la main dessus mais si on veut vraiment supporter des téléphones jusqu'à 7 ans il suffit de travailler sur les 2 dernières versions d'iOS et on est bien placé pour Flutter il y a un point qu'il faut prendre en compte c'est effectivement il n'y a pas ces contraintes là mais il faudrait regarder il faudrait en faire exactement l'exercice que vous avez fait on fait une app en Flutter sur un téléphone et on l'a fait avec un SDK natif Android ou iOS et on regarde ce que ça bouffe de batterie et on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise on va arrêter là une dernière question peut-être mais on va devoir passer à la suite après merci beaucoup merci à vous merci à vous merci merci à vous